Déjà les lundis, c'est jamais facile. Les lundis sous la pluie, c'est encore moins facile. Alors les lundis sous la pluie avec un parapluie pourri, c'est encore moins facile. En même temps, Claude-François nous avait prévenu. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, donc sous la pluie, pour attaquer la semaine, mais c'est pas grave, le soleil est dans notre cœur, c'est ça qu'on dit. En plus le jour j'ai fait un vlog qui s'appelait « Quand il pleut, il faut manger », qui avait cartonné, vous êtes plus de mille à l'avoir vu au jour d'aujourd'hui, et donc comme il re-pleut, je crois qu'il va falloir remanger aujourd'hui, il n'y a pas faux-temps. Ça m'énerve là ! Ce genre de parapluie, vous savez qu'il se retourne tout le temps, vous êtes plus mouillé avec parapluie que sans. Bon du coup, la première étape de cette journée va être de passer chez mon boulanger, pas loin de chez moi, pour acheter son fameux moelleux aux poires, que j'ai découvert il y a quelques temps, je vous avais déjà parlé dans un vlog. Déjà ça fera le dessert de tout à l'heure. Je vais prendre deux moelleux aux poires, s'il vous plaît. Alors, c'est que moi, c'est que c'est qu'un billet de 50, c'est grave. Ouais, merci ! Maintenant, les caillons, ils sont riches. C'est le lundi, c'est le lundi. On n'a pas encore dépensé. Alors, 5,56, 10... Voilà, merci. Normalement, les boulangers, ils détestent. Quand on les paye avec un billet de 50 euros. Bah, imagine, t'en as pour 2 euros, tu payes avec un billet de 50, la monnaie et tout. Mais bon là, elle a été cool. Très gentille, très gentille. Je lui galère trop à piller mon paraplier. Sauf que même piller, on dirait qu'il est ouvert. Je ne sais même pas si je vais réussir à le réouvrir après. Non mais c'est le parapluie, quoi ! Je nomine mon parapluie au Parapluie Awards, vraiment. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Il essaie démembré. Ah, il essaie démembré ? Ouais. Moi aussi, des fois. Non, non. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont demandé ces derniers jours, t'aimes beaucoup manger, mais est-ce que toi-même, tu cuisines ? Et donc... Où est-ce que j'ai... Excusez... J'ai perdu mon portable, en fait. Il est forcément dans le coin. Euh... C'est fou ! En fait, c'est très inquiétant. Je retrouve plus mon Samsung. C'est... C'est ouf ! Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas sorti du studio depuis 16 heures. Et que j'avais encore... Et j'avais encore mon téléphone il y a quelques minutes. Je vais le faire sonner. Oh putain ! Pardon. Non mais voilà ! Il était dans ma poche arrière ! Comment ça s'arrête ? Débilos, quand tu nous tiens... C'est quand tout... Vous savez, c'est toujours quand vous mettez un... Quand vous rangez un truc au mauvais endroit... J'ai vidé toutes mes poches. Le portable est dans ma poche arrière. Bref. Je reprends ce que je disais. On m'a souvent demandé si je cuisinais aussi. Alors je cuisine peu. Je préfère aller... Dans les restos ou chez des gens qui savent cuisiner. Mais bien sûr, je mets un peu la main à la pâte. Et ce soir, donc du coup... Peut-être que je vais vous montrer mes talents. C'est pas encore sûr. Sauf si j'ai un plan resto de dernière minute. Donc, bah restez là ! Bon, ok. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Mais je vous préviens, c'est le soir. Je rentre du travail. Je vais pas faire un truc compliqué. Donc voilà, j'ai fait quelques courses. Je vais cuisiner comme promis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que voilà. La cuisine de la semaine, c'est de la cuisine vite fait. Donc quand je cuisine, ce qui, je l'avoue, est de plus en plus rare. J'ai des périodes en fait. C'est soit des pâtes que je peux faire de plein de façons différentes. Les pâtes, c'est la vie. Je pourrais... Je peux en manger tous les jours, franchement. Ça me manquera jamais. Soit des tartes salées ou des quiches. Rien de bien light là-dedans. Je l'avoue, je l'avoue. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Bah j'ai acheté une pâte brisée pour faire une quiche, une tarte, une quiche... Et je la fais, la quiche, en fonction de ce que je trouve dans les rayons. La recette de la quiche, c'est toujours la même. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc là, j'ai trouvé des knackis grillés. On mettra ça dans la quiche. Du fromage râpé, j'en ai. J'ai trouvé du fromage en cube, comme ça. On va mettre ça dans la quiche, on va mettre ça dans la quiche. Et puis voilà. Et vous noterez la petite touche minceur pour le dessert. Des compotes sans sucre ajoutés. Eh oui ! Quand je cuisine, j'ai toujours une galère, deux galères, voire surtout des oublis. Et là, c'est pas un ingrédient que j'ai oublié. J'ai juste oublié que la dernière fois que j'avais fait une quiche, j'avais un moule souple en fait. Et que je l'ai percé. Donc je l'avais jeté. Donc je n'ai plus de moule pour faire une quiche. Donc, comme j'ai grave la flemme de ressentir en cherchant, j'ai cherché ce que je pouvais avoir. Et en fait, j'ai juste cette espèce de plat qui va au four. Qui est pas du tout fait pour faire une quiche. Mais je vais essayer de la faire là-dedans. Ça n'aura pas du tout la forme d'une quiche. Il faut le savoir. Donc c'est une invention. Testons tous ensemble. Donc la première étape, c'est dérouler la pâte brisée, qui est donc ronde, dans mon plat qui n'est pas du tout rond. Voilà. Comme toujours, hop, hop, il faut, pour je ne sais plus quelle raison, faire des trous. Maintenant, la deuxième étape, on va faire ce qu'on appelle l'appareil. L'appareil, c'est le mélange avec les œufs, la crème et tout ça. En fait, j'ai pas besoin de lait, je crois. On va voir. Première étape pour concevoir cet appareil, on casse 3 œufs. Donc, voilà qui est fait. Et on va mélanger ça à la crème fraîche. En fait, il y a des recettes où ils disent juste de mettre de la crème fraîche. Les autres, c'est la crème fraîche et lait. Donc je ne sais pas quoi faire. Je vais tester. Bon, déjà, je mélange ça. Bon, je vais rajouter un peu de lait, même si je ne sais pas s'il faut. Voilà. Gros stress, gros stress. Voilà, ça va être trop liquide, trop liquide. J'aurais jamais dû faire ça, jamais. Vous m'entendez, jamais. Bon, on va voir, on va faire ça sur la pâte. Je vais assaisonner un peu déjà. Du sel. Du poivre. Moi, je mets toujours ça. Secret d'arôme. Rehausser vos plats. Quelques herbes. Ils sont déjà mélangés. Voilà. Oh, c'est trop liquide, trop liquide. Pourquoi j'ai mis ce lait ? Oh là là. Je réussis toujours mes quiches. Mais là, je sais que ça ne va pas aller. Déjà que je n'ai pas un moule à tarte, je fais ça dans un plat qui n'a rien à voir. Ensuite, je vais faire un truc trop liquide. C'est chaud ce soir. Oh là là. Je suis en train de regarder plein d'autres recettes. Il n'y a jamais de l'aide dans une quiche. Vous avez vu mes chaussons ? Oui, c'est les chaussons que je récupère dans les hôtels à chaque fois. Bon, alors, c'est dans la pâte. Maintenant, on va mettre tout ce qu'on veut mettre dedans. Donc, j'ai prédécoupé mes morceaux de knaki grillés, tout en en mangeant quelques bouts. Tiens, d'ailleurs, ce bout, je vais le manger. Je suis obligé de le manger parce que c'est le bout du bout. Ça ne peut pas se mettre dans ma quiche, ça. Obligé, je dois le manger. Bravo. Vous aussi, vous mangez les ingrédients en même temps que vous faites à cuisiner. Toujours. Bon, ça aussi, comme c'est des cubes déjà prédécoupés, j'ai qu'une envie, c'est empicorer au fur et à mesure où je cuisine. Eh, ça va être une invention, ça va être un truc, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin. Bon, je vais mettre au four mon espèce de quiche rectangulaire avec du lait. Pendant 20 minutes, une demi-heure, je vais surveiller et je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler au final. Mais on va voir. Alors, attention, je retourne dans la cuisine pour voir ce que ça donne cette quiche sans être quiche. Ça sent la quiche, c'est marrant. Alors, effectivement, ça ne ressemble pas à une quiche physiquement, mais c'est à cause du moule. Mais sinon, ça sent la quiche et ça a la texture de la quiche. Quiche, donc saucisse, cube de fromage, émental. Donc, du coup, ça ne ressemble pas à grand-chose, cette quiche. Enfin, ce n'est pas que ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est que ça n'a pas la forme originale. Niveau odeur, c'est pas mal. Maintenant, je vais goûter ce bout de quiche à la saucisse. Bien fumante. Bon, finalement, ça a... Peut-être que j'aurais dû mettre moins de lait, voire pas de lait. Mais finalement, ce n'est pas liquide. Niveau goût, très très bon, très onctueux. Peut-être que le lait, ça apporte, je ne sais pas, une petite douceur, une petite onctuosité, j'en sais rien. En tout cas, non, non, voilà. Donc, si vous voulez la recette, j'ai un peu fait au feeling, comme vous l'avez constaté. Avec les moyens du bord, comme vous l'avez constaté. Mais je peux éventuellement vous l'envoyer, si vous me la demandez, sur mon Facebook, sur Twitter, sur Snapchat ou sur Instagram. C'est FlorianOnAir. Merci de vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait plaisir. Vous aimez quand on parle de bouffe. Donc, on va continuer à parler de bouffe, mais plus la bouffe quand je sors que la bouffe que je fais chez moi. Parce que ça, c'était un peu un désastre. En tout cas, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous dis à très vite, ciao. Sous-titrage ST' 501 01 02 02 04 Sous-titrage ST' 501